Éducation à présent à travers l'université Kofi Annan de Guinée qui a organisé une cérémonie de reconnaissance, de diplôme de ses étudiants en faculté de médecine ce jeudi. L'objectif est de faire connaître son acceptation au CAMES Conseil africain et malgache des étudiants supérieurs CAMES. Cette accréditation permet à l'université d'être reconnue sur le plan régional et international. L'université Kofi Annan a intégré le Conseil africain malgache des études supérieures depuis 2016. Son adhésion à cette institution a beaucoup d'avantages pour cette université. Parce que ça permet à l'étudiant qui sort de cette institution de progresser plus facilement parce que son diplôme est reconnu. Pour le président des étudiants, la reconnaissance de son institut universitaire au CAMES est une opportunité à saisir. Ce défi, il compte le rélever avec ses collègues. C'est à nous les étudiants de se battre dans ce sens, apporter ce qu'on peut apporter et également aux autorités d'apporter l'organisation pour qu'ensemble nous puissions maintenir le cas. Dans la foulée, le recteur de l'université ne cache pas sa joie face à cette accréditation au CAMES. Nous avons tous les atouts de notre côté pour que notre université rayonne davantage au niveau du pays, au niveau de la Guinée, mais aussi dans la région. L'accréditation du Conseil africain malgache des études supérieures CAMES a une durée de cinq ans. C'est seulement après qu'ils reviendront faire des vérifications pour décider ou non de la prolongation du mandat. Ailleurs dans le monde, à Paris, devant la prison de la Santé, les surveillants s'inquiètent du retour des djihadistes s'estimant complètement démunis de Nantes à Nice. En passant par Paris, les surveillants reprennent leur mobilisation et blocage devant de nombreuses prisons, deux jours après l'agression de deux collègues par un détenu radicaliste à Alençon, condé sur Sarthe. En début de matinée, 18 prisons sur 188 en France étaient bloquées à travers le pays, selon l'administration pénitentiaire. Mais ce chiffre est tombé à 10, puis à 2. Aucun des collègues n'a pris son service. Je précise que nous sommes sous statut spécial et qu'aujourd'hui on risque des sanctions lourdes. On prend le risque, on prend nos responsabilités et aujourd'hui on monte notre détermination à faire changer les choses. Nos prisons sont pleines à craquer, on n'arrive déjà pas à s'en sortir avec ce qu'on a. Les djihadistes qui vont venir, c'est des gens qui ont pratiqué la guerre, qui ont fait un surveillant pénitentiaire. Aujourd'hui, il n'est pas du tout formé à ça. Nous, on va être complètement démunis et ce sera nous, la chair à canon sur les cours cibles, pour gérer ça. C'est juste scandaleux. Le ministère de la Justice a reconnu qu'il y avait encore des failles dans la gestion des détenus radicalisés. Il a demandé une inspection pour faire la lumière sur l'agression. Et des centaines de femmes d'enfants et d'hommes dont les blessés quittent l'ultime réduit du groupe État islamiste en Syrie, où des forces soutenues par les États-Unis attendent de pouvoir reprendre leur assaut contre les derniers djihadistes acculés. Combien de temps faut-il pour reprendre un petit kilomètre carré de Kayas, où sont retranchés quelques centaines de combattants aguerris, armés jusqu'aux dents, mais sans issue de secours ? C'est l'équation qui doivent résoudre les forces démocratiques syriennes, FDS, cette milice arabo-kurde qui a repris tout le nord et l'est de la Syrie au groupe État islamique Daesh en arabe. Depuis une semaine, elle s'est lancée à l'assaut des bagouzes, ultime village aux mains des djihadistes à la frontière avec l'Irak. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501